Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau face à face. Après être allé en Serie A, dans le championnat de France, c'est un joueur de première ligue qui accepte de répondre à mes questions. Il s'envolera pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et il a fini 7e du championnat anglais. Il s'agit de Romain Saïs. Allez, c'est parti. Bonjour Romain, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, super. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Je t'ai cherché partout sur les réseaux. Je t'ai cherché longtemps. Je n'ai pas réussi à te trouver justement. J'ai tapé Romain Saïs et je t'ai trouvé nulle part sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait ? Je n'ai pas de réseaux sociaux. Ce ne sont pas des choses qui m'ont réellement intéressé. Je n'y ai jamais porté vraiment d'intérêt. C'est aussi une façon de se protéger. D'une certaine manière, quand tu es au foot, tu es au foot. Et puis quand tu rentres chez toi, tu es à la maison. Tu te consacres à la famille et aux amis. Je n'ai pas envie d'être pollué par tout ça dans ma vie. Surtout quand ça se passe un peu moins bien. On sait que quand ça se passe bien, c'est toujours plaisant de recevoir des compliments. Mais quand c'est moins bien, après, il y en a qui ne les supportent pas. Donc, c'est aussi une façon de se protéger de tout ça. Parce que tu sais qu'avant de t'interviewer, un follower me disait, tu sais que tu as de la chance parce que tu vas aller interviewer le joueur marocain préféré des marocains. Comment tu le prends, ce genre de remarques ? Non, ça fait plaisir. Après, je pense qu'il y a d'autres marocains qui ont d'autres joueurs préférés. Mais après, je pense que les gens, ils m'apprécient. Parce que je suis assez discret dans la vie de ce côté-là. Je n'expose pas ma vie privée. Je me consacre uniquement au foot. Et quand je joue en sélection, j'essaye de donner le maximum sur le terrain pour le Maroc. Et je ne me préoccupe pas de tout ça. Parce que j'ai des coéquipiers qui sont assez actifs. Et ils me font lire de temps en temps les messages qu'ils peuvent recevoir. Surtout quand ça se passe un peu moins bien. Moi, d'à côté de ce coup-là, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, on est d'accord, le débat, il est clos. Oui, il est clos. Pas de remassaïs sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'ai des Instagram, Twitter ou Facebook. Mais ce n'est pas moi. J'avais fait un démenti il n'y a pas très longtemps de ça par le biais d'une vidéo. Donc, si vous voyez un compte, sachez que ce n'est que du fake. Ce n'est pas moi et ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, actuellement, tu es un joueur de Wolverhampton en Première Ligue. Vous avez réussi à finir septième. Juste derrière les six meilleures équipes anglaises. C'était quoi la formule magique pour finir à cette position ? Je pense que depuis deux ans maintenant, depuis que le coach est arrivé, il a instauré une bonne dynamique. Un bon groupe. On est un groupe de joueurs qui est très très restreint. Je crois qu'on est à peine 19 joueurs en comptant les gardiens. Donc, ça montre que tout le monde est impliqué. Et il a amené quelque chose de nouveau. Moi, j'ai senti quand j'ai signé là-bas qu'il y avait ce projet de vouloir monter. Mais c'était un peu au début laborieux parce que ça restait encore le style de jeu un peu anglais. Et lui, il a amené une touche un peu plus technique. Voilà, exactement. Donc, ce qui correspond mieux à mon jeu, moi, personnellement. Il a su amener les joueurs aussi pour et garder aussi l'âme du club avec certains joueurs qui sont là depuis quelques années. Et ce qui fait que ça fait un bon mélange. Et la mayonnaise, elle a tout de suite pris parce qu'on a fait une première saison fantastique. Et on a enchaîné sur la deuxième saison de la même manière en première ligue. Donc, pourvu que ça dure. Donc, il faut rappeler que vous étiez en championship. D'accord ? Donc, tu as participé pleinement à la montée du club en première ligue. Et on a entendu ton nom du côté de Liverpool et de la Fiorentina. Est-ce que tu te démens ou les contacts étaient réels ? Non, après, c'est des... Tu sais, il y a quelques années de ça, quand j'étais en Giro, on m'envoyait à Barcelone aussi. Donc, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Parce que je suis conscient de mes qualités. Je ne me prends pas pour un autre, tu vois. Donc, je sais où je veux aller, où je peux aller. Après, chaque chose en son temps, j'ai toujours pris mon temps. Et quand j'ai mis un pied en Angleterre, le but ultime, c'était vrai d'arriver en première ligue. Et maintenant que j'y suis, c'est de tout faire pour justement, pour se montrer qu'on a le niveau, que ce soit personnellement ou collectivement, et qu'on puisse exister dans ce championnat. Après, en termes de contact, moi, je n'ai jamais eu de contact réel avec ces clubs, personnellement. Je ne sais pas, il y a des clubs qui sont revenus, le nom de certains clubs sont revenus plusieurs fois. Parce que dans la presse, on lisait quand même avec insistance. Surtout, on t'annonçait beaucoup, on entendait beaucoup ton nom du côté de Liverpool, par exemple. Ouais, après, c'est pareil. Après, il y a de la bonne presse, et il y a de la presse qui cherche à faire du buzz, à vendre du papier. Donc, c'est pour ça que je me méfie un peu. Moi, je ne me suis pas pris la tête là-dessus. La preuve en est, c'est que j'ai pu finir ma saison, ma première année à Wolverhampton magnifiquement. Avec la montée, et puis, en parallèle de ça, la qualif en Coupe du Monde. Donc, c'est que ça ne me prend pas la tête. Et quand il est temps de faire le point sur certains dossiers qui peuvent être amenés à être ouverts pour le mercato, je le fais en temps voulu avec mon agent. Mais après, je ne me prends pas la tête durant la saison avec ces quelques bruits de couloir. Cette saison, tu as moins joué que l'année passée. Comment tu l'expliques ? Déjà, le fait que je suis arrivé un peu plus tard que les autres à la préparation due à la Coupe du Monde. J'ai fait une grosse saison la saison dernière. Je crois que je tournais quasiment 60 matchs l'année en cumulant les mots de l'équipe nationale. C'était tout nouveau pour moi. Je suis rentré très fatigué. La reprise a été dure parce qu'on a tout de suite voulu me remettre dans le bain pour que je sois prêt pour le début du championnat. Et le problème, c'est que moi, j'ai senti que mon corps n'avait pas suivi. Il avait besoin de corps de repos. J'ai préféré me préparer un peu plus. Pendant ce temps-là, l'équipe a bien tourné aussi au début de saison. J'ai dû patienter pendant longtemps d'avoir ma chance. Et après, quand je suis saisi en ma chance, le coach a vu qu'il pouvait toujours me faire confiance et que j'allais répondre présent. Après, c'est sûr que c'est dur quand on a fait une saison comme ça la saison dernière et qu'on a grandement participé à la montée du club, de se retrouver pendant des semaines sur le banc sans pouvoir entrer. En plus de tout ça, j'ai regardé les matchs où tu as joué titulaire. J'ai regardé tes notes. Tu as à chaque fois été bien noté. Quand on joue et qu'on livre une belle prestation et que le match d'après, on voit qu'il y a un turnover et qu'on ne joue pas, comment tu vis ces moments-là ? Forcément, c'est frustrant. C'est très énervant parce que tu te retrouves à enchaîner des bons matchs, notamment contre les clubs du Big Six maintenant. Et à des moments donnés, tu as l'impression que tu es un peu coupé dans ton élan parce que tu as déjà patienté pour avoir ta chance. Quand tu l'as, tu arrives à montrer, à t'imposer. Des fois, on te coupe dans ton élan. Donc, c'est sûr que c'est dur à gérer, à accepter de temps en temps, ce qui est normal parce que le mec qui est dans cette situation et qu'il va sur le banc avec le sourire, je pense que ce n'est pas un compétiteur. Il n'a rien à faire dans le foot. Et moi, ça, c'est des choses qui m'ont affecté parce que j'ai envie de jouer. Et quand je montre que je suis performant, j'ai envie de rester sur le terrain. Donc, j'ai besoin de sentir une certaine confiance aussi. Après, voilà, il y a des choix qu'il faut accepter. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est le coach qui fait ses décisions, qui prend ses responsabilités. Donc, nous, après, il faut penser aussi au bien de l'équipe. Mais c'est sûr que personnellement, il y a des moments où ce n'était pas facile et c'était dur à accepter. Forcément, la fameuse question, j'ai envie de connaître tes envies. Où sera Romain Saïs en 2019-2020 ? Pour l'instant, il sera à Wolverhampton. Pour l'instant. Après, voilà, moi, après cette saison, c'était une saison très, très compliquée émotionnellement. Des fois, comme je t'ai dit, c'était dur à gérer. Parce que tu as un ressenti ou tu as l'impression que tu as moins de considération qu'auparavant. Et surtout, après ce que tu as fait, après, certes, c'est vrai qu'il faut toujours se remettre en question. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, je suis le premier à te dire. Ce n'est pas parce que tu as été performant un certain laps de temps que tout est acquis. Justement, non. Après, voilà, moi, je pense avoir montré que j'ai le niveau pour jouer en première ligue dans ce club. Donc, après, c'est de savoir aussi le club, les intentions réelles, du coach aussi, de savoir ce qu'il compte faire exactement. Moi, j'aime bien que les choses soient claires, tu vois. Tu n'as pas encore eu de discussion avec l'entraîneur à ce jour ? Non, non. Moi, je préfère que les choses soient claires, qu'on me dise, écoute, je compte sur toi, il n'y a pas de problème. Voilà, ou alors, écoute, moi, tu n'es pas dans mes premiers choix, mais il va falloir que tu te battes pour ta place. Mais au moins, les choses sont claires. Et après, c'est à toi de jouer. Donc, j'ai besoin de savoir ça parce que je n'aime pas trop naviguer dans le flou, moi. Même quand c'est assez carré. Donc, après, on verra à la reprise, on va déjà faire ce qu'on s'est consacré à la canne. Et après, on verra à la reprise ce qu'il en est pour mon club. Pour revenir sur le championnat anglais, est-ce que tu pourrais nous le décrire ? C'est le meilleur du monde. Il n'y a rien d'autre à dire. Moi, je vois les gens, quand j'entends les gens parler au niveau de la Champions League, notamment quand Lyon est tombé contre Manchester City en poule, beaucoup de personnes disent, voilà, c'est un gros match, tout ça. Nous, l'avantage qu'on a, c'est quasiment chaque mois, on a des gros matchs. Parce qu'on a six équipes du top 6 qui jouent pour une place en Ligue des Champions ou pour la gagner. Il n'y a qu'à voir cette année, sur les deux Coupes d'Europe, les quatre finalistes sont des clubs anglais. Donc, c'est une chance inouïe. En plus de ça, après, tu as des clubs comme Everton, West Ham, qui sont après ce genre de club, qui ont quand même des noms dans leur équipe. Donc, ce n'est pas rien. Et ce qui en fait un championnat, je pense que c'est le meilleur. J'ai joué en France. Quand tu es en France, le match le plus attendu que tu veux jouer, maintenant, c'est le PSG. Là, tu en as plein à jouer. Il y a l'intensité, même l'environnement qui règne, l'ambiance, les gens, comment ils vivent le foot. Tout est décuplé là-bas. Justement, c'était ma question suivante. J'allais te demander, tu as connu la Ligue 1. Je voulais te demander, en fait, les grandes différences que tu as ressenties entre les deux championnats. Moi, je pense en termes d'intensité. En termes d'intensité, l'intensité que peuvent mettre les équipes anglaises pendant 90 minutes. C'est incroyable. Je l'avais ressenti déjà en Championship quand j'y étais allé, au moment de signer. Après quelques entraînements, on sentait un peu la différence de culture et d'intensité. Après, je pense qu'en France, il y a beaucoup plus l'aspect tactique qui rentre en compte, l'aspect défensif. Moi, je vois, par exemple, quand j'ai signé à Angers et que je suis arrivé à Angers, ce qui était primordial, c'était vraiment l'aspect défensif. Je ne veux pas prendre de but. Et c'est drôle que tu dises ça, parce que tu es un joueur au profil défensif, justement. Ouais, ouais. Et même un joueur défensif arrive à avoir ce regard-là, quand même. Ouais, c'est pas parce que tu sais que tu es un joueur défensif que tu as envie de passer ton match à mettre des tacles ou faire des têtes. Moi, je n'y arrive pas. Après, il y a des matchs où malheureusement, tu n'as pas le choix, surtout en Angleterre, parce que tu tombes contre des équipes qui ont un jeu un peu plus direct, un peu plus old school. Mais c'est vrai qu'en France, on fait vraiment travailler sur ça, sur toutes les petites équipes qui montent en Ligue 1. Alors que nous, le maître mot, c'était vraiment d'avoir une assise, certes, mais de jouer, quoi. Et de montrer que Volva Anton est à sa place en Première Ligue, quoi. Si j'arrive à comprendre ce que tu me dis, l'aspect émotionnel est un peu plus faible sur un terrain de foot en France. Tu prends un peu moins de plaisir sur un terrain de foot en Ligue 1 ? Moi, j'en ai pris. C'est vrai que j'ai pris du plaisir en France, parce que c'était la première fois que je découvrais la Ligue 1. Donc, on était tous dans la découverte. C'était impressionnant de se retrouver quand tu joues contre Paris, que tu arrives du Havre à jouer à je ne sais pas quel stade, où il y a 5000 personnes, là, tu te retrouves à jouer au parc devant, je ne sais pas, 40, 45 000. Avec toutes les stars qu'il y avait, c'était exceptionnel. Mais là, en Angleterre, c'est que tous les matchs, ils sont difficiles, en fait. Vraiment, tous les matchs que tu joues contre les derniers ou contre le leader, tu sais que ça va être un match compliqué. Je n'ai pas vu un match vraiment facile à jouer, où on s'est dit, bon, on va jouer le match, ça va aller, quoi. Alors que je pense que quand j'étais en France, au fil des matchs, tu arrives à prendre confiance et tu dis qu'il y a des matchs, que tu arrives au match. Tu te dis, bon, ça va aller aujourd'hui. Et j'ai rarement eu des surprises, sauf que quand même, quand tu arrives, quand je jouais contre les gros, tu te dis, bon, au pire, on gagne. C'est magnifique, c'est super, c'est normal. Tout le monde s'attend à ce qu'Angers perde. Et là, vraiment, en Angleterre, il n'y a qu'à voir. Je crois que les plus mauvais résultats, le plus de défaites qu'on a fait, c'était contre les équipes de bas de tableau. Parce que les équipes, elles essayent de jouer malgré tout, elles essayent de prendre des points par le jeu et pas justement en se regroupant derrière, quoi. Je pense que c'est ce qui se passe beaucoup en Ligue 1 pour Paris, quand elles jouent des équipes beaucoup regroupées qui ferment le jeu. Or, je pense qu'en Angleterre, c'est totalement différent maintenant, aujourd'hui. Tu as fait une transition sur ma prochaine question, tu as un petit peu répondu. Il y a eu des débats, en fait, même sur les plateaux télé, sur les chaînes françaises, où on se posait la question, même un joueur de Ligue 1 qui a fini 5e ou 6e, l'année d'après, et ça arrivait plusieurs fois, il n'hésite pas à signer avec le 17e des Premières Ligues, de l'année passée. Et qu'est-ce que devrait faire le championnat de France pour conserver ses joueurs ? Qu'est-ce qu'aurait dû faire la Ligue 1 pour te conserver, par exemple, pour ne pas que taille en championship à ce moment-là ? Après, c'est vrai qu'il y a une dominante qui rentre en compte, c'est l'aspect financier. Ils ont une puissance financière que les clubs français ne peuvent pas égaler, quoi. Donc, c'est ce qui fait la différence. Je peux comprendre qu'il y ait des joueurs, outre le fait financier, parce qu'ils vont s'y retrouver, forcément, en termes de salaire, tout ça. Mais en termes d'atmosphère, tout ça, la Première Ligue, il faut vraiment le vivre. Moi, ça a toujours été mon rêve. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret et je ne me vois pas jouer en Europe dans un autre championnat. Alors, certes, il y a beaucoup d'autres bons championnats, l'Espagne, l'Italie, mais l'Angleterre, pour moi, ça reste le best du best. Justement, cette saison, Romain, quelle équipe tu as le plus impressionné ? Il y en a deux, les deux premières, City et Liverpool, parce qu'ils ont dominé le championnat et le foot global en Europe. Parce que tu as City, qui a remporté le championnat, et tu as Liverpool, qui a fait aussi bien, presque aussi bien, et qui a remporté la Ligue des champions. Et ces deux équipes, c'est des machines, c'est des machines à gagner. Mais ils ont faim, fin de titre, surtout un club comme Liverpool, qui n'a pas gagné le championnat depuis des années. Je pense qu'ils attendent même encore plus que la Ligue des champions. Et c'est vrai que ces deux équipes qui ont un style de jeu qui est différent, mais qui font très très mal aux équipes adverses. Et vraiment, cette année, il n'y a pas photo, et je pense qu'on aurait même pu presque donner un titre à chacun. Parce que même Liverpool, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Ils ont fait un point, si je ne me trompe pas. Il me semble, peut-être un ou deux points, mais ça a été serré tout le long de la saison, mais il n'y avait que deux dans cette course au titre. Les autres, ils étaient trop inconstants pour espérer quelque chose. Et quels joueurs t'as le plus impressionné contre qui tu as joué ? Là, pareil, j'en ai deux. Vraiment, parce qu'il y en avait où on se doutait qu'ils étaient vraiment très très forts, des joueurs comme ça, Mané ou toutes les Stars City. Mais ceux qui m'ont vraiment impressionné, c'était Van Dijk et Hazard. Van Dijk, parce que moi, je joue en défense avec la sélection. Et voir ce qu'il fait, c'est incroyable, parce que tu as l'impression qu'il joue avec des gamins. Il n'y a qu'à voir, je crois qu'il ne s'est pas fait dribbler. Il n'a pas perdu le duel depuis je ne sais combien de temps. Il est complet, il est bon avec le ballon, très agressif défensivement. C'est vraiment le défenseur central moderne. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Je pense qu'il l'a montré, parce qu'il a été le meilleur joueur de Première Ligue. Il vient de gagner la Ligue des Champions. C'est vraiment un très 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 bon joueur. Et après, Hazard, parce que j'ai joué contre lui deux fois cette saison. Je me suis retrouvé deux fois dans sa zone. Je peux te dire que c'est vraiment le joueur qui m'a le fait le plus transpirer cette saison. Parce que lui, pour le coup, il joue vraiment comme s'il jouait au quartier. Il joue à l'instinct. Il est vraiment sur un terrain pour prendre du plaisir avant tout. Je ne pense pas qu'il est dans une logique de se dire, vas-y, aujourd'hui, peu importe ce qu'il arrive, il faut que je marque ou que je fasse une passe-dé. Lui, il veut avant tout beau jeu, tout ça, tu vois, dribbler. Il a une faculté d'élimination qui est incroyable parce qu'il arrive à accélérer, à s'arrêter et à repartir aussi vite. Donc, tu te retrouves vite en difficulté avec lui. Il peut aller à gauche, à droite. Donc, c'est le genre de joueur, tu ne peux pas leur laisser un centimètre. Et au match retour, je pense que dans l'ensemble, on le tient bien tout le match. Et on le laisse une fois tout seul en un contre un. Et il prend la balle, il marche 91e et un partout. Et je pense qu'il fait partie du... Il est dans le top mondial, je pense, aujourd'hui. Je pense que, malheureusement, il va quitter la première ligue. Et je pense qu'il fera peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien au Real, s'il part là-bas ou ailleurs. Mais c'est vraiment un joueur qui m'a impressionné. On voyait déjà en France les qualités qu'il avait. Mais là, elles sont démultipliées. C'est vraiment quelqu'un de... Il est imprévisible, en fait. Donc, quand tu es défenseur, c'est très, très, très difficile. Aujourd'hui, tu vis autour de Valorantan. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne vas pas au foot ? C'est quoi une journée type, là où tu vis ? Une journée type, c'est le matin, je pars à l'entraînement. En général, je rentre, il est 3-4 heures. Je vais chercher les enfants, un à la crèche, l'autre à l'école. Et je rentre à la maison et je passe du temps avec ma femme, de temps en temps. Un peu de shopping comme tout le monde, un peu de sortie. Plutôt casanier de nature. Oui, plutôt casanier et beaucoup de choses en famille. Là, j'aime bien rester avec ma famille, profiter du bon temps avec eux. Parce qu'entre les matchs de championnat, plus la sélection, on s'absente beaucoup. Donc, c'est important de profiter, de passer du temps avec eux. Parce que c'est eux qui nous supportent, surtout quand ça ne va pas. Donc, moi, j'aime bien rester avec eux, passer du bon temps. Et ça permet justement de rentrer au foot. Et surtout quand ça se passe mal, de changer les idées, de penser à autre chose. Et pour comme ça, quand tu reprends ta semaine ou t'arrives au prochain match, t'es plus frais mentalement. Donc, pour ça, ils m'aident beaucoup aussi. Donc, c'est important pour moi. Je ne suis pas très, très sorti de tout ça. Est-ce qu'il y a dans le football quelque chose que tu détestes ? Au sens large. Pas forcément dans un carré vert. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne supportes pas dans le foot ? Il y a beaucoup de choses dans les à-côtés du foot qui sont méprisables aujourd'hui. On voit qu'il y a tellement d'argent qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent croquer dedans. Donc, tu as beaucoup d'escrocs, beaucoup d'hypocrisie, ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de fakes. Et après, c'est sûr que c'est dur. C'est même dur aujourd'hui d'arriver à faire confiance à des personnes dans le monde du foot. C'est très difficile. Ou ne serait-ce d'avoir des amis dans le monde du foot. Je pense que je peux les compter sur les doigts de la main. Et pourtant, j'en ai fait effet des clubs. Mais ce n'est pas trop ce qui se passe sur le terrain. C'est plus en dehors. Donc, ce n'est pas évident à gérer, je pense, pour certaines personnes. Donc, entre ça et moi, il y a un truc que je déteste par-dessus tout dans le foot, c'est l'injustice. Mais malheureusement, je pense que de nos jours, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'à certains moments, ce n'est pas forcément dans tous les clubs le meilleur qui va jouer ou le meilleur qui va gagner le ballon d'or ou ce genre de choses. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. On voit récemment, il y a encore pas mal de racisme aussi. Donc, c'est des choses qui rentrent en compte. Donc, c'est malheureux qu'en 2019, il y a encore des choses comme ça qui se passent. Je rebondis là-dessus, justement, Romain. Si je te dis, hiver 2016, Newcastle, j'ai levé. Un grand ami à moi. Non, parce qu'on l'en rappelle, il y a eu des injures raciales de la part de joueurs. Il a écopé de 5 matchs de suspension, ils sont 12 000 euros d'amende. Ouais, il a pris ça, 5 matchs plus 100 000 pounds. Mais comment dans ces temps modernes, on vit encore ce genre de choses, en fait ? Comment tu as vécu, toi, ce moment ? Ben, au début, j'étais sur le terrain, j'étais tellement à fond dans mon truc. Tu vois, tu arrives en Angleterre, tu arrives au premier match que tu fais, Newcastle, 52 000 personnes. Tu te dis, où est-ce que j'ai atterri ? Tu vois, tu te dis, mais c'est un truc de fou. Et comme j'arrivais dans un pays avec une autre langue, et que forcément, comme la plupart des jeunes, l'anglais, je l'avais un petit peu mis de côté, tu vois. Et ben, tu comprends pas tout. Alors déjà, dans un stade plein, quelqu'un qui te parle ta langue, c'est dur à entendre. Alors quand c'est quelqu'un dans une langue étrangère, tu comprends pas, et c'est ce qui s'est passé. Moi, je comprends pas. Je voyais un mec qui est venu crier, ou des joueurs qui criaient, mais tu comprends pas tout. Et c'est après le match que dans le vestiaire, on est venu me voir pour dire que t'inquiète pas, le club va faire ce qu'il faut, va porter plainte et tout. Et moi, je comprenais pas ce qu'il me racontait. Tu vois, je comprends pas ce qu'il me parlait, de quoi il me parlait. Bon, après, je suis allé voir le manager du club, qui m'a expliqué en fait que ce joueur, il a eu des propos racistes à mon égard durant le match. Et que, ben, plusieurs joueurs l'ont entendu, je crois, 3-4 joueurs. Et que le club allait faire ce qu'il faut auprès de la fédération et de la ligue pour qu'ils soient sanctionnés, parce que c'était pas normal. Donc, moi j'ai dit ok, mais sur le coup, tu réalises pas trop, tu vois. Après, peut-être que si j'avais compris, parce que moi je l'ai pas entendu, tu vois. Si déjà j'avais mieux entendu et compris ce qu'il avait dit, peut-être j'aurais pas réagi pareil, tu vois. Et puis tu te fais insulter de... Je sais plus trop ce qu'il a dit, mais par rapport à ta couleur de peau et ta religion, il y a moyen de péter un plomb, tu vois, sur un terrain. De faire quelque chose, de sortir du terrain, d'arrêter de jouer. Mais là, tu comprends pas, donc... Est-ce qu'après cet acte, il a essayé d'avoir de tes nouvelles, ou est-ce qu'il s'est excusé ? Ah non, parce que même à l'heure d'aujourd'hui, il dit qu'il a jamais dit ça. D'accord. On a été en commission, justement. Ça s'est passé à Birmingham, où chaque témoin, entre guillemets, passait à tour de rôle dans la commission. Donc lui, il me semble qu'il est passé le premier devant la commission. Il devait rester après pour assister aux témoignages des autres joueurs et aux miens. Il a écouté ce qu'il y avait à dire. Et même à l'heure d'aujourd'hui, il persiste et signe qu'il a jamais dit ça, quoi. Moi, je suis sûr à 4000% que ces choses-là, il les a dites, quoi. Je vois pas pourquoi ils iraient raconter des conneries, tu vois. Après, qu'il ait dit certaines choses. Il y a des choses, des fois, que tu peux comprendre sur le terrain. Moi, le premier, ça m'arrive de m'énerver, d'écrier, de dire des mots qui peuvent dépasser ta pensée, tu vois. Sauf que là, on est dans un... Ouais, là, là, on est arrivé à un moment donné, tu vois. Tu peux accepter des choses, mais pas tout. Mais si au moins, tu vois, il avait reconnu que, ben, ouais, j'ai dit ça. Alors là, au moins, tu reconnais, mais pas de tir. Moi, j'ai pas dit ça, alors que t'as dit ça. Quand t'as dit ça, il y avait 3, 4, 5 personnes juste à côté de toi et qui parlent très bien ta langue. Donc, à moins qu'ils soient tous débiles, tu vois. Mais bon, après, je pense que le fait de ne pas avoir compris, de ne pas l'avoir entendu, ça m'a aidé, tu vois. Exactement, parce que du coup, t'as eu la bonne réaction. Ouais, et tu te dis, écoute, c'est passé, j'ai pas entendu. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui peuvent choquer, quoi. Bon, vraiment, on va parler de quelque chose de plus gai que ce moment. On est juste avant le regroupement avec l'équipe nationale du Maroc. Est-ce que t'es prêt à jouer cette compétition ? Bien sûr, bien sûr que je suis prêt, parce que c'est une compétition qui est importante. En plus, on sort d'une belle coupe du monde. Donc, je pense qu'on a engrangé pas mal de confiance. Et on a vraiment envie de faire quelque chose de cette canne. Comment il vit le groupe Maroc en ce moment ? Des derniers regroupements entre vous ? L'atmosphère, l'environnement, l'ambiance dans le vestiaire ? Ouais, il vit très bien depuis quelques années maintenant. C'est de la bombe d'aller en sélection, tu vois. C'est... C'est une fierté, j'imagine. Ouais, c'est une fierté déjà pour... Parce que tu représentes ton pays, tu vois. Donc, tu vois juste quand t'arrives, que les gens, ils te reconnaissent, tu vois. Ils sont super contents, ils sont super fiers, tu vois. Donc déjà, ça, c'est une fierté. Mais... On est tous heureux de se retrouver, tu vois. Quand la sélection s'approche, on est limite impatient d'y aller. Parce qu'on s'entend tous vraiment bien. On a un esprit d'équipe qui est remarquable. Et après, ça se ressent naturellement sur le terrain. Parce que chacun a envie de se taper pour le mec qui est à côté, tu vois. Donc, ça facilite les choses. Et... Moi, c'est que de la rigolade, à chaque fois. J'ai encore tout un tas de questions à te poser, justement, sur l'équipe nationale du Maroc, sur la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Mais la première partie, elle prend fin. Donc, je vous invite tous, du coup, à... Comme d'habitude, à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas. Donc, c'est la fin de la première partie de mon entretien avec Romain. Et n'hésitez pas à regarder la deuxième. Je vous remercie.